Juste les gars, avant que la vidéo commence, ceci est un petit message de début de vidéo. Je me rends compte qu'en fait Windows 11 a fait de la merde au niveau du micro et du coup en fait il est saturé de ouf. J'ai fait une mise à jour et du coup voilà, je regrette encore d'avoir passé. Donc un conseil, n'installez pas Windows 11. Voilà, donc là vous m'entendez avec la voix normale, c'est tout à fait normal. Windows 11 en tout cas perturbe mon micro, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais en tout cas c'est vraiment dérangeant. Allez, bon visionnage ! Et bien salut tout le monde, c'est Machi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin les retours des vidéos parce que je vais pas vous mentir les lives, j'en ai un peu marre, ça fatigue trop. On va suspendre les lives pour le moment et c'est comme ça qu'on va tout simplement reprendre les vidéos sur les virus, sur les arnaques Discord. Parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir une arnaque qui est particulièrement très dérangeante. Alors malheureusement je n'ai pas retrouvé le message en fait original mais j'ai eu le temps en fait de scream tout ça en fait. Vous tombez sur ce message, donc Discord intro distribution for Steam, donc voilà. From Steam, donc ça veut dire en gros que ça vient de Steam. Ayez 3 mois de Discord gratuit tout simplement, l'offre se termine le 12 février 2022. Donc en fait c'est déjà passé, on est le 19 alors que je vous fais cette vidéo. Malheureusement en fait comme je vous l'ai dit je n'ai pas retrouvé le message original. Et en fait ça vous dit que vous pouvez avoir une récompense via Steam. Mais Steam n'offrira jamais de récompense via Discord. En fait le but de ces liens c'est tout simplement de reprendre les comptes Steam et tout simplement de les voler. En gros changer le mot de passe et toutes vos informations qui est en Steam. Et si vous connectez votre compte Steam vous êtes fichu. Alors comment marche cette arnaque ? C'est tout simple. C'est en fait vous avez tout simplement téléchargé un logiciel crack ou un jeu que vous voulez mais vous ne voulez pas le payer sur Steam. Et bien c'est tout simple. Quand vous allez télécharger le fichier, dans ce fichier il y aura un virus. Un virus qui va tout simplement token grave votre Discord. C'est à dire en gros que vous ne pensez pas à tout simplement protéger votre ordinateur avec un antivirus. Parce que même Windows Defender n'est même pas fichu de repérer les virus. Ça m'est déjà arrivé ce genre de connerie. C'est pour ça les gars faites attention à ce que vous téléchargez sur internet. Pour ma part en fait moi je ne craque même plus de logiciel. Parce qu'en fait c'est tellement de la merde qu'à chaque fois je me bouffe des virus. Et en fait maintenant sur Steam ou des logiciels de montage je les paye. Parce que c'est chiant à craquer. Et en plus vous avez des virus ils token car votre Discord et après ils vous envoient un message comme ça. En gros vous êtes transformés en bot tout simplement. Les gars un conseil en fait n'allez et ne cliquez jamais sur ce genre de site. Parce qu'en fait ça se trouve vous allez cliquer sur ce site. Il va prendre votre IP, il va prendre votre Discord et il va tout simplement au token grave. Et peut-être vous hackez votre PC parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a à installer via le navigateur. C'est pour ça que je vous conseille d'installer un antivirus comme Windows Defender qui se trouve juste ici. Parce que Windows Defender en fait pour moi c'est très bien. Donc pour ce faire pour pas qu'il nous vote notre IP, je vais tout simplement utiliser un petit VPN très sympathique qui s'appelle OneScribe. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description pour ceux qui veulent. Il y a 10Go de gratuit. Bon en même temps c'est un VPN gratuit on va pas lui en vouloir. Tout simplement on va se connecter à Paris parce que du coup voilà on appuie ici. Donc il est en train de se connecter voilà vite fait. On attend, on attend, on attend, voilà, là. Voilà notre adresse IP est changée. Pour ce faire les gars je vais vous faire la petite démonstration pour ceux qui sont envers dans le panneau. Ici j'ai tout simplement créé un petit compte Gmail voilà tout simple. Ici nous avons le constim que je viens de créer à l'instant. Tout simplement voilà le compte Steam il est là, j'ai accès et tout ça voilà. C'est pour l'instant tout est normal. Mais le seul problème les gars c'est que quand vous allez cliquer sur ce lien. Donc moi je l'ai copié-collé à l'occasion voilà. Vous faites entrer et tout simplement vous aurez ce message voilà. Ce site est trompeur voilà. Firefox a bloqué cette page car elle pourrait vous amener à réaliser des actions dangereuses. Comme installer un logiciel ou révéler des informations personnelles. Donc nous on s'en fout, on a un VPN, on est protégé. C'est parfait donc on fait afficher les détails, on va tout en bas. Et on fait ignorer cet avertissement juste ici voilà. Donc là on fait, alors attendez. En fait je viens de me rendre compte en fait leur site est tout simplement Tarun en fait. Et je vais essayer de retrouver un lien qui marche parce que sinon je pourrais pas faire la démonstration. Mais en fait même si il y a un lien qui marche pas voilà. Donc ça veut dire que l'arnaque a déjà été signalée, elle a déjà été badie. Mais malheureusement en fait il y a des multiples liens qui se recréent à chaque fois. Et c'est juste interminable franchement je vous conseille. Juste un truc. Alors tout simplement pour pas se faire avoir par tout simplement ces genres de liens en fait qui me cassent les pieds. Voilà je vais pas dire un gros mot plus lière. C'est en fait tout simplement vous allez vous rendre dans les paramètres utilisateurs. Vous allez tout simplement descendre un petit peu en bas. Vous allez tout simplement activer l'authentification à deux facteurs. Par numéro de téléphone et par Google Authentificator. Depuis que je l'ai activé en fait tout simplement il m'arrive plus rien. Et je vous conseille aussi d'activer l'authentification de secours par SMS. C'est un truc tout simple. Et depuis en fait que j'ai activé ce truc là. Et bah tout simplement j'ai plus de problème. J'ai plus de virus, j'ai plus rien. Montez qu'un ne grappe pas voilà. C'est pour ça pensez à mettre une double sécurité à votre compte si vous voulez vous connecter. C'est super important. En fait comme je vous l'ai dit en fait je reviens sur le fameux lien. C'est qu'en fait vous allez atterrir sur une page qui va vous dire ouais connecter votre compte Steam. Donc vous allez appuyer sur ayez 3 mois de Discord ni trop gratuit. Vous allez connecter votre compte Steam. Et tout simplement tout ce que ça va faire c'est qu'une fois que vous l'avez connecté. Et bah c'est la fin pour votre compte. C'est la fin. Parce que tout simplement vous allez recevoir un mail qui va vous dire vous avez changé votre passe de votre compte. Vous avez changé l'adresse mail de votre compte. Vous avez changé le pseudo de votre compte. Tout a été changé et vous ne pouvez plus y accéder. C'est terminé. Voilà encore une fois faites très attention à ce genre de lien. Si vous voyez ça vous tout simplement vous signaler à Discord en faisant tout simplement qui droit à signaler le message. C'est tout simplement c'est tout bête. Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé tout simplement à ne pas tomber dans l'arnaque Discord. A ne pas se faire avoir. Voilà de toute façon je suppose que tout le monde n'est pas bête. J'espère que ma communauté n'est pas bête parce que sinon ce serait un peu dommage. En tout cas les gars si cette vidéo vous aura aidé à tout simplement contre les arnaques. Je vous invite donc à vous abonner. On est proche des 800. Ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501